... Niché dans les bras de larges falaises de Cré et bordé d'eau cristalline, le village de Bir veille discrètement sur son héritage le plus précieux, son petit port de pêche typique du sud de l'Angleterre. Pour le découvrir, nous avons rendez-vous directement sur la plage. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça où le port est sur la plage et où les bateaux débarquent sur les galets. Ici, il n'y a pas de quai, rien du tout. Depuis 40 ans, Kim a pli une foule chaque jour s'égaler pour rejoindre son bateau, pour aller pêcher ou, comme ce jour-là, pour emmener les touristes découvrir son métier de pêcheur. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, on est tous pêcheurs. C'est soit ça, soit on travaille dans les champs ou alors à la carrière de pierre. Alors moi, j'ai eu mon bateau quand j'ai eu 16 ans. Une baie riche en poissons comme terrain de jeu. Patience les amis, c'est le maître mot. Notamment grâce à des récifs et des coraux que les habitants de la côte ont su préserver pour perpétuer leur tradition. On a la chance d'avoir un sol qui va du sable au rocher juste sous nos pieds. Et puis il n'y a plus de chalutiers qui raclent le fond, c'est bon pour les poissons. Rapidement, au bout des lignes, des dizaines de poissons. Oh, un macro ! Mais ces touristes le savent, ils restent les invités de cette nature foisonnante. Ce ne sont pas les poissons qui sont spéciaux. C'est juste d'être ici, d'avoir la vue et la mer. C'est ce qu'il y a de mieux. Un village qui vit au rythme de la mer et à celui des allées est venu de ces six bateaux de pêche. Alors en attendant leur retour, passage obligé par un incontournable du village, la poissonnerie. Vous pouvez les couper s'il vous plaît ? Juste au pied de la plage. Je viens juste d'aller nager là-bas. Et les poissons viennent du même endroit. C'est super ! Pour approvisionner la poissonnerie, chaque bateau passe dix heures en mer tous les jours. Là, on attend que les bateaux reviennent. On ne peut pas faire plus frais. Et si le soleil décline déjà quand sonne l'heure du retour de pêche ? La journée est pourtant loin d'être finie pour Steven Andrews, qui doit désormais affronter la plage escarpée qui fait le charme du village. Les bouts de bois empêchent le bateau de s'enfoncer dans les galets. On les enduit avec de l'huile de friture des pubs du village pour que ça glisse mieux. La pêche du jour, beaucoup de crustacés, la spécialité des eaux de bire. Des crabes, là c'est un mâle. Regardez, on le voit à sa forme plate. Et là c'est une femelle plus ronde. Et en dessous, des homards. Ces prises quotidiennes, elles font la fierté de ce pêcheur, mais aussi de tout le village qui résiste pour préserver ce savoir-faire menacé. Moi je suis fier d'être pêcheur. Mais pour être honnête, on sera sûrement la dernière génération ici. Cette plage, c'est très difficile. Beaucoup préfèrent travailler dans un vrai port, avec tout le matériel adéquat. Un travail difficile, mais c'est ce cachet traditionnel qui attire les touristes. Au milieu des bateaux, les promeneurs et les baigneurs, eux, se détendent en profitant du spectacle. Ils passent juste à côté de nous quand on fait du paddle, donc on fait attention. Des fois, je regarde ce qu'ils ont attrapé, c'est assez cool. Regarder les pêcheurs revenir au milieu des nageurs de bon matin, c'est vraiment unique. Si le village fait honneur à ses pêcheurs, il célèbre aussi chaque année son histoire plus ancienne, quand le port était encore un repère de pirates. Bire en effervescence, pour une compétition très britiche. Mais très sérieuse, une course de fût de bière. 80 kilos a poussé le long du chemin emprunté par les pirates, depuis la plage jusqu'au centre du village. Quand les pirates sortaient leur tenon de rhum du bateau, il fallait bien les emmener en haut de la rue le plus vite possible, avant que la police les attrape. Ah, je suis en sueur ! Comme un défi, les habitants se glissent dans les pas des contrebandiers qui ont rendu Bire célèbre. Mon nom y est inscrit une fois de plus. Les pirates ne le faisaient jamais avec autant de gens autour. Ils faisaient ça en pleine nuit. Loin de l'agitation, toujours tranquille, le port de Bire est le témoin discret de chaque page de l'histoire du village, le gardien de la mémoire de toute une communauté et de ses traditions centenaires.